Le saviez-vous ? Si vous êtes dans un avion et qu'il n'y a pas de place pour prier, si vous pouvez prier après l'atterrissage, pendant le temps de la prière ou pendant le temps qui lui est consacré, comme El-Dhor avec El-Hasr et El-Marrib avec El-Risha, c'est bien. Si vous ne pouvez pas retarder votre prière après l'atterrissage et que vous craignez que le temps ne s'écoule, vous pouvez prier sur votre siège, quelle que soit la direction dans laquelle l'avion se dirige, en priant comme le font ceux qui ont des excuses valables parmi les malades ou autres. Ce que certaines personnes font en enfreignant les règles, en gênant les autres, en perturbant leurs affaires, en priant sur leur chemin ou à leur lieu de travail à bord de l'avion, n'est pas autorisé. Certains érudits pensent même que leur prière est invalide, car elle est comparable à la prière sur un terrain volé. Les allées sont un droit commun à tous ou appartiennent au propriétaire de l'avion, et on ne peut pas y faire quoi que ce soit sans sa permission. Ce que vous voyez de l'acte de cet homme n'est pas autorisé, malgré ce qu'il montre de l'islam, dans une apparence qui n'est pas appropriée. Approprié Sous-titrage Société Radio-Canada